Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle session sur Golden Sun. On va continuer là où on s'en était arrêté la dernière fois. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi manger si vous nous regardez en live à midi. Ouais, c'est pratique. De quoi vous hydrater, boire du thé, du café, de l'eau, des fruits, plein de jus. Ça fait toujours du bien, c'est bien pour la santé. J'ai juste ce qui me trompe, j'ai trop le temps de revoir les replays qui disaient Alania. Effectivement. Mais du coup, on va continuer. Et on y retourne. Du coup, on était dans le phare de Mercure. Voilà. On a recruté un nouveau personnage qui s'appelle Sophia, qui est une mage pleu de la glace associée à Mercure, et qui a quelques possibilités de soigner les gens, ce qui est plutôt pratique. Voilà. Et on a appris que quand on pouvait passer sur ces petits trucs là, on attend trois et on peut marcher trois pas sur l'eau. ceux qui nous permettent de passer à travers des trucs et d'ouvrir des coffres apparemment qui sont en fait des mimiques. Je ne savais plus qu'il y avait des mimiques dans ce jeu. Je vais repaiser un peu le saut encore. Je ne m'entends pas. Voilà. Voilà, voilà, on est reparti. Alors, comme on reprend exactement là où on en était, on va reprendre... Tu ne me mimiques, ça a l'air d'être costaud. On va utiliser des magies qui ne ciblent qu'une seule personne. Toi, en A75, tu vas y aller. Et donc, comme je disais, Cléère mineur qui rend 100 PV, plutôt pratique. Purifier qui soigne le poison, plutôt pratique. Frimas, Tundra version supérieure de Frimas et Glace qui fait tomber un pic de glace. Boum. Je m'attends que la mimique soit solide. Ech. Boop. Je ne pensais pas qu'il serait aussi puissant. On peut y aller encore un clou. Attaque critique. Ça devient gentiment dangereux. Hop. Ok. Et elle, elle récupère des PP automatiquement. Il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'elle a sur elle. Donc, lui, il peut se soigner aussi. De 70 ou de 150. Mais du coup, vu qu'on a quelqu'un qui est plutôt pas mal. Pour ça, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur des dégâts de ce côté-là. Hop. Hop. Lui, c'est le personnage le plus rapide. Yvan, c'est celui qui a le plus d'agilité. Hop. Et voilà. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui s'est soigné dans une équipe, maintenant. Boum. Et nos jouvences et les autres jouvences de mémoire, elles permettent de se soigner instantanément. Donc là, je sais que je peux repasser par ici. Trois petits pas. Ça sert à rien. Là, et on va aller explorer de l'autre côté. Est-ce qu'on peut ? Non. Il y a donc des boules aussi dans le temple. Depuis peu. Allez, hop. Vis 3, c'est bien. Toi, t'en as plus trop. On va flamber un peu doucement. Toi, il t'en reste plein des points de magie. On va continuer. Allez, on va soigner les garets. Hop là. Parce que du coup, Vlad et Sofia sont capables de soigner. Mais du coup, c'est pratique. Eux, pouvoir faire comme ça. Alors. Ils sont éloignés, donc ça va être galère. Allez, on va économiser nos pépés. Les trois autres vont passer en mode défense. Tac, tac, tac. Boum. Voilà, il manquait pas grand chose. Hop. Donc si on passe par là, maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres zones avec des... Petits carrés magiques qui nous permettent de sauter par-dessus l'eau. Est-ce que ça a fait quelque chose de ce côté-là ? Non, rien n'a changé. À moins que... Non, toujours pas. Donc c'est pas par là qu'il faut passer. Donc j'imagine qu'il faut repasser par la cascade. Et repasser par un autre endroit. Comment je vais ? Moi, écoute, ça va, ça va. J'ai mangé. J'ai un thé chaud. Un bon jeu. Et rajouter un petit... Une petite... Une petite interaction sur le stream. C'est plutôt marrante. Donc, tout va bien. Tout, tout, tout. Hop. Alors. Non. Bon. Ah. Voilà. Voilà. C'est un piège. Un, deux, trois. Les poudings. Voilà. Donc les poudings attaquent. On attaque les poudings. Et on va geler les poudings. Poudings surgelés. Pour tout le monde. Allez, c'est parti. Boum. On fait sauter les poudings. Bon, ok. C'est peut-être un peu violent d'utiliser Tundra pour un pouding. Mais c'est pas grave. Elle a survécu. Baiser gluant. C'est dégoûtant. Donc, elle, elle doit avoir un objet qui lui permet de récupérer des pépés en combat. C'est vachement pratique. Sachant que les pépés et les points de synergie, du coup. Eh, non. Je m'en suis sorti du premier coup. Une armure psy. Oh, t'es. Oh, les boutons. Un jour, j'arriverai à me souvenir de quel objet fait quoi. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Boost les pépés. Ah, bah, c'est pratique. Surtout pour lui, il n'y en a pas beaucoup. Ça augmente sensiblement sa défense, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui veut dire aussi... Il n'avait pas d'armure. Si, il avait une armure de cuir. Est-ce qu'on peut la donner à quelqu'un ? Lui, il l'a déjà. Et ça ne leur sert à rien. Mais bien, tant pis. Il faudrait que je... Euh... Non. Tac. Rérité. Voilà. On va réorganiser. Tu vas manger ? Eh bien, bon appétit. Bon appétit, Salania. Parce que je peux traverser en une fois. Ouais. Bon, alors du coup, c'est bien, je trouve des trésors, mais... Du coup, non, au milieu, on ne peut pas passer. Là, il n'y a rien. Bon, et bien, pour ceux qui suivent, on est sur un classique de Montpetrou. Je suis paumé. C'est pas grave. Ah, écuyer. Et 40 pièces d'or. Ok. Hop, patat, patat. Parce que dès qu'on retouche pas de l'eau, hop. Mais peut-être qu'on peut passer par là. Ben, bien sûr. Donc, hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici. 1, 2, 3. Ici. 1, 2, 3. Ici. On va y arriver. Est-ce que je peux atteindre celui là-bas ? 1, 2, 3. Oui. J'ai envie d'aller de l'autre côté. C'est trop évident qu'il faut aller par là. Et si je touche une tuile qui n'est pas lumineuse, je perds tout. Donc, je peux faire comme ça. J'ai bien fait de vouloir aller par là. Hop. Le somnifère permet d'endormir les ennemis. Bon, faut que je passe maintenant. Il faut que je recommence. Je ne peux pas sauter par là. Allez, j'ai envie de retourner par là. Hop. Je sais compter jusqu'à 3. Sauf que là, je me retrouve dans le mauvais côté où je ne peux pas aller. Ok. Je vais aller par là-bas. Ok. Est-ce que je vais réussir à faire ça ? 1, 2, 3. À la baille. De la flotte. Cette animation de noyade dure 40 ans. Euh, ouah, ouah, ouah. Ah, si, d'accord. Bah non, du coup. On va passer par là. Non. Je vais aller de l'autre côté. On retente. Évidemment. Alors. Ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Voilà. Comme ça, vous le saurez si un jour, vous voulez y jouer. Donc, que je viens de faire, ne servait à rien. Peut-être passer par là. Eh bien oui. Vous pouvez passer par là. Ce qui nous amène exactement ici pour une bonne raison. Je vais d'abord passer par là voir ce qu'il y a. On va essayer de passer à travers toutes les... Voilà. Les trucs secrets. Faudra remettre de l'eau là-dedans du coup. Des tuyaux à pousser mes mortels ennemis. Peut-être vendredi midi, tu pourras. Coucou, bisous, ouais. Coucou, bisous, Maléas. Bah écoute, vendredi, si tout va bien du coup, effectivement, on pourra... Allez. Hop. On pourra effectivement... Hop. Faut tout réparer nous-mêmes. Hop. Donc, j'espère que tu vas bien. Hop là. Bah voilà, maintenant, il y a de la flat là-dedans. Du coup, j'ai l'impression d'être allé trop vite dans le donjon. Eh oui, du coup, je peux plus passer, moi. S'il y avait quelque chose de caché par là... Non, c'est bon. Hop. Alors, si je passe par là... Oui, c'est par là. Évidemment. Donc, à nous, on retrouve nos ours brins dans un temple. C'est pratique les salles où il n'y a pas de combat parce que les salles où il n'y a pas de combat, les personnages récupèrent leurs points de synergie simplement en marchant. Et c'est toujours utile. la seule secrète était là. On monte. Je crois que c'est bien le chemin que je dois emprunter de monter en haut du fer. Ah ! Il va y avoir un truc à faire tomber là-dedans pour pouvoir ouvrir une porte et ça va venir du dessus. Et voilà. Ok, il va falloir la pousser grâce au tuyau. Tout à fait. Tout à fait, Michel. Donc, toi, je sais. J'ai vu que tu pouvais bouger. Voilà. Attendez voir, je réfléchis. Ça peut prendre du temps. Mais si je fais comme ça, qu'est-ce que ça réactive comme jet d'eau ? Celui que je veux. Parfait. Il retourne. Celui-là, pour l'instant, ça ne sert à rien, mais regardez. C'est pas beau la magie. Attention. La magie des gros muscles de Vlad. Boum. Oh, une statue qui tombe. Exactement là où on est censé. elle a l'amener. C'est pas beau. C'est pas beau tout ça. Hop. Tout. Isse. Et boum, une porte qui s'ouvre. J'ai raté sûrement cinq trucs depuis le début. Non, rien ici. Rien par là. Une porte cachée. L'un par là. Déplacé. Et voilà, une autre porte cachée. Par celle-là. Évidemment. Hop. Maintenant, je sais à quoi servait l'autre porte cachée. Ah, c'est un jour j'arriverai à m'aligner correctement sur les... D-D-D. Non. Sur les portes. On trouve une noisette. 200 PV. La noisette. 200 PV pour une noisette. Pour le moment, là où on en est dans le jeu, ça fait un paquet de PV. Je sais pas ce que ça fait si je fais ça. Ah ouais, le jet d'eau est puissant quand même. Il pousse le mur. Est-ce qu'il y a une autre sortie ? Oui. Et on se fait attaquer par des sèches. On va faire trembler les sèches. Et on va les faire flamber les électrocutés. Et les gelés. Pas forcément dans l'ordre à lancer, mais... Enfin, elles font balle quand même. Un fan de PV pour un coup de sèche. Voilà. Hop. Avec quoi, on a plein d'objets. Du coup, elle a la baquette Penny, une robe de voyageur. Non, donc, elle, tout simplement, elle récupère de la magie toute seule, comme ça. Ok, bah écoute. Tant mieux, madame. On va soigner un petit peu. En utilisant des objets pour changer. Non, ça, ça monte. Je ne veux pas monter tout de suite. Je vais essayer de passer à travers les cascades. Celle. Je n'utilisais pas celle-là. Non plus. Celle-là, oui, cachait quelque chose. Engine. Bon, alors cette fois-ci, je ne me referais pas avoir. S'il est costaud, comme celui de la dernière fois. Voilà. Grand DPV. Ce sera pour plus tard. C'est... Je vais augmenter la force de tout le monde. Parce que les jeans ont tendance à se barrer. Ils ont tendance à se barrer, les jeans. Si on ne leur fait pas assez de dégâts, on suffisamment de temps. J'ai appris. Dans l'arbre. Et voilà, cette fois-ci, on l'a vaincu. Avoir une personne de plus, ça aide. Garde de niveau 12, langue feu. Ok. Qui fait un bisou avec la langue. Et ça enflamme la personne en face. Boum. Et bah voilà, on récupère un jean de plus. Pour la première fois, on a deux jeans d'un seul élément. Le jean de mercure marée rejoint Vlad. Ouh. Alors, euh... Ouais. Alors du coup, ça l'a changé en quoi ? Il est toujours écuyer. Euh... Ah, on peut les lier. Là, il est en attente. Le lier. Lui, il les récupère. Ok. Euh... Et il passe breuteur. Ok. Et il gagne orti purifié et tronchant. Ok. Alors, qu'est-ce que ça fait ? On peut le passer volontairement en attente. Ok. Elle. Elle. Reste à quoi ça ? J'ai lui repasse écuyer dans ce cas. Donc oui. Quand on file des jeans aux gens, ça leur permet... Est-ce que je peux ? On peut pas le faire. On peut que échanger dans ce cas-là. Ok. Ok. Ok, ok. Ah, et si on le met en attente, à l'avance, ça doit peut-être permettre justement d'invoquer directement avant le... Ah, pas mal. Plutôt que de les utiliser en... Ok. Donc là, actuellement, il est breuteur. Alors, voyons voir ce que ça donne. En tant que breuteur, synergie, purifié. Donc on sait ce que ça fait, ça enlève le poison. Tranchant, une onde de choc dévastatrice. Orti, une attaque de ronces. Ok. Bon. Pour l'instant, je pense pas que ce soit très utile. Ce qu'on va faire... Et qu'on va... Renforcer... Ouais, allez. Tac. On va continuer à renforcer. Et puis je pense qu'on jouera un peu plus avec les... Oui, maintenant qu'il est vaincu, on va faire comme ça. Mais on renforcera encore plus les... Les pouvoirs des personnages. Non. Là, il y a un truc caché à révéler pour plus tard. Bon. Eh bien, écoutez, on va suivre l'histoire. Ah, c'est ça qu'il fallait que je teste. Tant pis. Donc lui, on retourne sur les attaques de base. Ah oui, alors, langue de feu. Une pluie de feu. Faut que je regarde s'il n'y a pas mon île d'organisation. Il faut organiser quand même les synergies dans les menus aussi. Oui, elle n'a pas gagné de nouvelles synergies vu qu'elle a déjà un élément d'eau et qu'elle reste sur l'élément d'eau. Ok. Si je veux lui donner d'autres synergies qui ne sont pas dans son élément, il faudra faire un ajustement. Faut ajuster un petit peu le cadrage. Voilà. C'est un peu mieux, non ? Allez, france. J'ai un mystique qui essaye de venir me bouver. Rien à voir avec les sèches qui sont là. Qui d'ailleurs, je pense, est bien iragaçante. Hop. Du coup, c'est ça que je voulais faire. Jeans. J'en mets un en attente. Excusez-moi. Hop. Et on verra au prochain combat si ça fait quelque chose. Ce qui devrait arriver sous peu. On continue une autre grimpette dans le phare. Voilà. Cette fois-ci, on a des harpies et une sirène. Ok, les harpies, je vois, mais la sirène... Bon, je vais écouter. Et c'est ça. De les mettre en attente, en avance du combat, on le voit en haut, à gauche de l'écran. On a un jindo en attente qui nous permet d'invoquer directement. On va pouvoir faire des trucs marrants, maintenant. J'ai peur que ça ne leur fasse pas grand-chose. De les attaquer avec une attaque de terre, mais bon. Ça va peut-être les secouer un peu. Ouais, c'est ça. Ça ne leur plaît pratiquement rien. Bulles. 4 et 25 B, ça commence à piquer. Ouais. Alors. J'aurais bien voulu tester. Je vais pouvoir tester ça. Ok. On va se mettre en défense. En défense. En défense. Là, on utilise Peps, tirant des PV avec de l'eau. Il est prêt. Ok, c'est ça. Hop. Ah, par contre, c'est uniquement en une personne. Bon, alors non. Hop. On va soigner. Il va se soigner lui-même. Il va se soigner celui-là. Il va en faire pour l'instant. Calypso. Princesse des Esprits. Ah, voilà. Donc, quand on a deux djinns d'eau disponibles, on invoque quelque chose d'un peu plus puissant que simplement Mercure. Voilà. Ok. Donc, c'est bon. On commence à avoir plus d'infos sur comment se joue... Hop. Tout ça. Regarde noir. Aucun effet sur lui. Elle, elle se soigne. Et boum. Tout le monde attaque. Il a pris sommeil, donc il peut endormir les jambes. 160 pièces d'or. Et bah voilà. Ok. Donc, on en apprend un peu plus sur le système des invocations. En passant par là. Bon, je veux bien que le temple soit millénaire. Des sirènes. Hop. Je vais le faire. Hop. Et ça endorque une heure et demie. C'est bien pratique. J'aime beaucoup les attaques multicibles. Hop. J'ai pas vu ce qui avait fait. Regarde noir. Poudre de cristal. bloqué. Ok. Donc, il va falloir passer à travers une cascade. Première cascade. Non. Elle est toute seule. On va économiser nous. Deux points de magie. Soignez vite fait. Soignez vite fait. Rien ici. Rien ici. Rien ici. Rien ici. Un combat. Hop là. On a dit. Ça fait pas grand chose. Mais c'est toujours utile. Hop là. Tac. Alors. C'était ça. Est-ce qu'on peut les réorganiser ? On a 3000 pièces, c'est pas mal. Dans le statut, peut-être. LR réorganiser. Ok, c'est sympa, on peut faire ça. Tac. Ah, Synergie. Est-ce qu'on peut les... Non. Ok, donc c'est déterminé par le jeu lui-même. La liste des djinns en notre possession au global, ça c'est pas mal. Bon, écoutez. Ohlala. Faut passer par ici. Ouh, c'est là. On continue notre ascension. De toute façon, apparemment, dans ce jeu-là, on peut revenir à peu près partout. Une fois qu'on est déjà passé. Donc si j'ai raté les trucs... Ouh, c'est joli. Celui qui honore la déesse sera guidé. Jusqu'au ciel par les ailes d'une grâce céleste. Ok, mec. Bonjour madame la déesse. Est-ce que ce serait toi la déesse ? Ou est-ce qu'il faut que je me tienne au même endroit ici ? Ou est-ce qu'il faut refaire prière mineure ? Ici, comme la dernière fois. Ça aurait été trop beau. Donc j'imagine qu'elle, c'est la déesse. Bonjour madame la déesse. Oui, effectivement, elle garde sa couleur normale pendant qu'on utilise la magie. Et voilà. Et du coup, l'eau fait quoi ? Elle retourne dans l'autre sens ? Et bien ça a l'air d'être ça. Et voilà ! Et bien revoilà le Salagna. On vient de découvrir l'Escalator à base d'eau. On a inversé le cours de la cascade. Grâce à une prière mineure. C'est vachement pratique. Oh là là. La lumière du phare. Ouh là là. Ouh là là, ou là là, ou là là. Tiens, on nous montre qu'il y a une petite pierre de Psynergy au cas où on aurait besoin de récupérer... Ah, on nous apporte à côté d'une pierre de Psynergy au cas où on aurait besoin de recharger nos PP. Donc pointe de Psynergy. Euh... On est large. On est large. Mais comme je sens qu'un combat de boss arrive, on va préparer nos jeans pour faire des invocations directes. Comme des gros bouins. On profite de la musique pendant une petite seconde. On va sauvegarder là. On va sauvegarder là. Voilà. On est bien. On est bien. On s'arrête à un moment tout calme, tout doux après avoir bien progressé. On se dit à très bientôt sur YouTube pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Je vous remets comme d'habitude, commentez, likez, vous abonnez, partagez à tous ceux qui n'auraient pas joué au jeu ou qui voudraient redécouvrir le jeu. Euh... Le jeu à 20 ans, il y a forcément des gens que vous connaissez qui n'y ont jamais joué. Euh... Et si mes doublages foireux... Euh...